Les gens font leur beurre et c'est surtout qu'après, ils repartent avec leur mode de beurre. La partie solide, ce sera le beurre bien entendu, et la partie liquide, ce sera le lait ribot. Par contre, c'est le beurre qu'on en aura fait soi-même et ça, c'est une certaine valeur. Alors, je présente l'atelier du beurre avec quatre barattes que je vais mettre à disposition des personnes qui vont venir essayer de réaliser une mode de beurre. Là, c'est des petites barattes où je vais mettre à peu près 500 à 700 grammes de crème fraîche à l'intérieur. La crème que j'ai achetée chez un agriculteur de Pugnot, la ferme de Restedernes, qui font des produits laitiers. Ils font des yaourts, ils font de la crème fraîche, du lait entier, du beurre bien entendu. Et la crème, j'ai été la chercher le matin, qui est préparée et mise dans des pots. Donc là, vous voyez, c'est les pots, donc chaque pot correspond à 500 grammes, c'est la dose qu'il faut pour réaliser à peu près une mode de 200, 250 grammes. Et donc, tout au long de l'atelier, je vais expliquer en même temps comment on obtient la crème. Donc, la traite des vaches, les différentes races, les modes de traite avec la maquette que vous voyez déjà derrière. Le coût d'une baratte aujourd'hui, c'est aux alentours quand même de 75 euros. Mais c'est vrai que c'est un certain coût. Par contre, c'est le beurre qu'on en aura fait soi-même. Et ça, c'est une certaine valeur. Donc chacun, évidemment, va tourner à une vitesse, à sa vitesse. Ce n'est pas forcément de tourner la baratte très très vite qui fera que le beurre va venir plus rapidement. Et dans un certain temps, parce que la difficulté du beurre, c'est qu'on ne contrôle pas le temps pour que le beurre se forme dans la baratte. Et le temps peut varier quelquefois de un quart d'heure jusqu'à une heure, une heure et demie. Donc pendant ce temps-là, les gens continuent à tourner, chacun à sa vitesse. Je vois que certains sont plus rapides que d'autres. Et puis, il faut vérifier régulièrement aussi que le beurre ne va pas en motte, ne se met pas en bloc. Et un des signes, c'est souvent on voit des petites bulles d'air. Et l'avantage de la petite baratte en verre, c'est que justement, ça nous permet aussi de visualiser en permanence le beurre qui va se former. Ce que je fais de temps en temps pour gagner un petit peu de temps, c'est que je vais prendre un récipient avec de l'eau chaude. Et je vais mettre à ce moment-là ma baratte au bain-marie. Et le fait d'un changement de température va quelquefois être favorable à ce qu'on réalise le beurre beaucoup plus rapidement. On a ressorti la baratte que je vais mettre au bain-marie. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que la crème s'est compactée. Simplement, ça n'est toujours pas du beurre, c'est le stint crème chantilly. Voilà, c'est ce que vous voyez ici. Donc, je le montre au public. Et à ce moment-là, on voit que déjà, la crème s'est compactée. Donc, les gens, il faut qu'ils soient patients. Ils continuent à tourner, à vérifier régulièrement. Jean-Pierre, je l'ai fait stopper pour arrêter de tourner la baratte. Pourquoi ? Parce que je me suis aperçu qu'il avait réussi son beurre. Et là, on va voir le beurre qui sera en plus de belle qualité. Il sera bien jaune. Et la partie liquide qui sera autour, ce sera le léribot. Et par le passé, notamment en Bretagne, ce léribot-là était souvent consommé avec des pommes de terre au lard ou la bouillie d'avoine. Parce que la bouillie d'avoine, c'est très, très sec à manger. Donc, j'ai pris un récipient. Je vais prendre la baratte avec le beurre. Et là, je verse le tout. Il y a une partie, on voit qu'il reste encore un peu de léribot. Je vais prendre de l'eau bien fraîche. Et grâce à l'eau bien fraîche, ça va, à ce moment-là, compacter véritablement mon beurre qui est encore un petit peu mou. L'avantage, c'est ça. Donc, c'est la partie rinçage du beurre. Et je vais rincer le beurre deux ou trois fois. Et vous voyez, avec de la cuillère en bois, je veux venir malaxer. Je veux venir malaxer la petite mouille de beurre. Voilà. Et l'avantage, donc, avec justement la cuillère en bois, ça ne colle pas. Je vais reprendre, donc, la bouteille d'eau. Je vais reverser. Je recouvre entièrement la mouille de beurre qui s'est déjà légèrement compactée. Je vais, voilà, remalaxer le beurre. Par le passé, donc, dans les fermes, il y avait des malaxeurs. Parce que le volume, donc, de beurre était beaucoup plus important. Donc, voilà, je reverse le petit lait. Le beurre devient de plus en plus compact. Et là, avec ma cuillère, je donne la forme que je veux. Donc, à ma mode, généralement, les modes, par le passé, elles étaient donc rondes. Et puis, souvent, les femmes avaient une technique avec la cuillère de faire des jolis motifs dessus. Mais aussi, par le passé, dans toutes les fermes, vous aviez un moule. Dans chaque ferme, il y avait un moule différent avec des motifs différents. Et à ce moment-là, donc, comme les volumes étaient importants, donc, déjà, on en gardait pour soi. Mais c'est surtout, donc, les jours de marché, les femmes allaient vendre leur surplus de beurre sur le marché. Et à Morlaix, aussi, donc, il y avait des laiteries par le passé, donc, au centre-ville de Morlaix, parce qu'on exportait, à ce moment-là, du beurre dans d'autres régions de France. Et pourquoi, en Bretagne, on rajoutait du sel ? C'était aussi, surtout, pour rallonger, donc, la durée de vie, la durée de conservation du beurre. Donc, la motte est terminée. Et ce que je vais faire, c'est prendre un petit peu de sel pour rajouter, donc, au beurre. Généralement, je vais mettre, à peu près, aux alentours de 10%, donc, de gros sel. J'apprécie davantage le gros sel. C'est plus facile à doser. Et c'est surtout, après, quand on mange son beurre-là, il y a toujours un petit grain qui est sur le cru de la dent. Et à ce moment-là, ça valorise véritablement le beurre, parce que c'est vrai que, nous, en Bretagne, ici, c'est clair que c'est le beurre salé. Les autres participants vont faire comme ce que j'ai pu faire. Ils vont séparer, donc, le léribot de leur beurre. Et ils vont aussi, donc, à ce moment-là, verser, donc, de l'eau bien fraîche pour compacter, donc, et réaliser, à ce moment-là, leur mode de beurre. Voilà. Donc, maintenant, ce qui est apprécié, évidemment, c'est de goûter le beurre. Goûtez aussi, donc, le léribot. Par contre, le léribot, là, vous voyez, on va le boire sorti de la baratte, donc, la température est quand même température ambiante. Un conseil, le léribot, il faut toujours le boire frais. Et l'atelier, aujourd'hui, voilà, que l'on propose au public, ce réservation, permet de, voilà, les gens font leur beurre et c'est surtout qu'après, donc, ils repartent avec leur mode de beurre et si les personnes le souhaitent, ils repartent également, donc, avec le léribot.